Mais je ne suis pas sûr de connaître la fin de Friends, par exemple. Il y a une fin, mais il y a une fin. Pas de spoil, s'il vous plaît. Mon dernier coup de cœur, il n'est pas hyper original, mais c'est la saison 3 de Sex Education, et je suis en plein dedans. Et je crois que chaque saison, à chaque fois, je me dis qu'ils sont trop forts. C'est trop, trop important, cette série en ce moment. Et c'est une série que j'aurais adoré avoir à 14-15 ans quand je découvrais ma sexualité. J'ai l'impression que c'est mieux représenté. Évidemment, c'est jamais assez représenté. En tout cas, je trouve que c'est cool que ce soit au cœur du débat aujourd'hui. Il y a plein de gens, des fois, quand j'en parle, qui disent « Ouais, mais je ne comprends pas trop. C'est que des séries, ce n'est pas hyper important. » Et en fait, la fiction a tellement un rôle important dans notre éducation. Et donc, les rôles modèles, je crois que c'est ceux qui nous donnent un peu de force. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnages un peu différents. Gamin, je n'ai pas eu beaucoup de... Je ne vois pas beaucoup de séries qui cassaient un petit peu les codes hommes-femmes, justement. Chacun rentrait un petit peu dans les rôles. Il n'y a pas une série d'un coup, dans mon adolescence, je me suis dit « Ah ouais, un garçon, il peut faire ça. » Je l'ai vu dans quelques films, à la limite. Et j'ai l'impression que là, on commence un petit peu à casser ces trucs-là aujourd'hui. Donc, encore une fois, je crois que dans la place de l'homme dans la société, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus remis en question dans des séries aujourd'hui qu'il y a encore 5-10 ans, quoi. C'est l'exemple que je reprends tout le temps, mais moi, mon rôle modèle masculin, c'est Bob l'éponge. Donc, il n'a rien à voir avec un être humain. Mais en termes d'émotions, de montrer une autre masculinité, je trouve ça trop cool. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront mieux que moi. Je cherche un Bob l'éponge, mais genre être humain. Et bien moi, je ne suis pas du tout contre le spoil. C'est-à-dire que je ne suis pas à me dire... En plus, je regarde les séries toujours en retard. J'ai accepté que j'allais me faire spoil dès que j'ouvre Instagram. Je me rappelle, c'était à l'époque de Game of Thrones. Je faisais spoiler dans la rue. Et en vrai, ça ne me dérange pas forcément de me faire spoiler. Quitte à connaître l'histoire, j'ai envie de savoir comment, dans le scénario, ils vont m'amener vers ce twist-là. Mais je crois que j'avais quand même bien détesté qu'on me spoil Breaking Bad. Qu'est-ce que c'est Malcolm ? Ouais, c'est Malcolm. C'est une génération. Moi, je suis un gamin des années 90-2000. J'ai grandi avec Malcolm. Et surtout, il y a un truc où c'est vraiment des musiques de l'époque. Malcolm, je crois que je peux faire une version Deezer de Malcolm. On va me l'écouter comme ça. Deux secondes. Deux secondes de Malcolm. Moi, vous me demandez de chanter, je chante. Il y en a plein, mais pour ne pas redire Sex Education, je vais dire Easy. Ça ne parle pas directement de masculinité, mais c'est en plein d'épisodes, des histoires hyper basiques de la vie de tous les jours. Et même scénaristiquement parlant, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on n'est pas obligé d'avoir des histoires de ouf pour kiffer. Et chaque épisode, moi, je regardais comme ça, alors que c'est des moments nuls de la vie. Et finalement, c'est ça la vraie vie.